18h30, bonsoir et bienvenue sur Al Hula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la lune ce soir. La saison agricole s'annonce faste dans la région du Rherbe. Les espoirs des agriculteurs sont ravivés grâce aux précipitations salvatrices du mois de décembre. Des pluies régulières à l'impact très positif sur l'état végétal, la nappe phréatique et le taux de remplissage des barrages. Et dans le monde, on serre la vis face à l'envolée des cas Covid en Chine, une douzaine de pays dont le Maroc impose des régulations aux voyageurs venant de ce pays. Suffisant pour passer à côté d'une nouvelle vague, nous poserons la question à un spécialiste, Jafar Haïkal, notre invité qui nous rejoindra de Casablanca. L'héritage judéo-marocain à l'honneur à Beit d'Akira, sous fleuron muséal, voit converger des visiteurs de tous bords. Les Marocains de confession juive se retrouvent à la quête du patrimoine de leurs ancêtres à Mogador. Notre équipe a accompagné un groupe de jeunes canadiens de confession juive, originaires du Maroc, dans leur visite. Bonsoir, Abdurahim Tounsi, le brillant humoriste et communément connu sous le nom de Abdaraouf, est décédé. Il s'y était impaisiblement aux premières heures de ce lundi à l'âge de 86 ans, après une longue maladie. En ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'humoriste Abdurahim Tounsi. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle du décès de Abdurahim Tounsi, que Dieu l'agrée dans son vaste paradis. Sa Majesté le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à leurs proches et à la grande famille artistique du regretté, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des pionniers de la comédie théâtrale engagée au Maroc, connus pour son authenticité et sa créativité. Le souverain dit se remémorer les qualités humaines et l'esprit créatif de Abdurahim Tounsi, à travers le personnage d'Abdurahouf qui a marqué le parcours artistique distingué du défunt et lui a valu l'admiration des décennies du rang d'un grand public passionné de son style humoristique, élégant et raffiné. Pendant sa longue carrière, le défunt a laissé un florilège d'œuvres des centaines de sketchs, d'innombrables passages à la télévision et de œuvres cinématographiques, Majid et Amis. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. Direction à présent le Brésil, où le chef du gouvernement a représenté hier Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'investiture du président brésilien Luis Inacio Lula da Silva. Après avoir assisté à la cérémonie solennelle d'investiture du nouveau chef d'État brésilien et de son vice-président, Geraldo José Rodríguez de Alcmin Filho, organisé au siège du Congrès, Aziz Arnoche a été reçu au Palacio Planalto, siège du pouvoir exécutif par Lula da Silva et son vice-président. Lula da Silva avait remporté, rappelons-le, l'élection présidentielle au Brésil le 30 octobre dernier. Dans les champs du Harbe, la culture céréalière commence à bien prendre racine. Irriguée par les dernières pluies de décembre, l'état végétatif est plutôt bon. L'impact des précipitations se ressent sur la pousse des plantations. De quoi réjouir les céréaculteurs de la région d'Oulad Bourrahma ouvront sa tendance à une saison agricole faste et à une récolte fournie et de bonne qualité. Nourdin Saber et Bopkar Mabret. Les agriculteurs à l'oeuvre après les dernières pluies. Les précipitations qui se sont abattues sur la région ont eu un impact très positif sur l'ensemble de la chaîne, notamment l'état végétal des cultures, la nappe phréatique, le taux de remplissage des barrages et l'état des prairies. Nous avons eu un mois de décembre pluvieux. Les précipitations ont concerné toute notre région. La saison agricole s'annonce prometteuse. Grâce à Dieu, les dernières pluies sont arrivées à temps. Nous traitons nos cultures céréalières contre les mauvaises herbes pour qu'elles arrivent à maturité en temps voulu. Aulad Bourrahma, les céréales dominent les champs. La région est tournée aussi vers les cultures maraîchères. Les dernières précipitations ont sauvé la saison agricole. En plus des céréales, nous faisons aussi de la culture maraîchère, notamment la culture de tomates et de melons. Nous conseillons aux agriculteurs d'utiliser les dernières techniques culturelles, notamment le semi-direct qui cadre avec les changements climatiques et l'utilisation des engrais destinés à assurer une bonne nutrition des végétaux. Le retour de la pluie et de nature a amélioré la production agricole sur les plans quantitatifs et qualitatifs et partant alléger les dépenses des agriculteurs et des éleveurs s'agissant des coûts de l'irrigation et des aliments du bétail. Si vous rentrez en provenance de Chine, attention aux nouvelles restrictions anti-Covid. Une douzaine de pays, dont le Maroc impose des régulations, l'Italie, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne ou encore Israël exige désormais un test de dépistage négatif au moment où le Maroc interdit dès demain, 3 janvier, l'accès au territoire national pour tous les voyageurs en provenance de Chine, quelle que soit leur nationalité. Le point de la situation avec Maria Awad. Les images des hôpitaux chinois saturés rappellent les heures sombres de la pandémie de coronavirus. Des files d'attente immenses pour se faire dépister des patients sous oxygène de plus en plus nombreux. A Pékin comme à Shanghai, le manque de lits commence à se faire sentir face à des médecins sous pression. Avec plus de 28 000 cas par jour, la Chine fait face à une flambée de l'épidémie. Nous avons actuellement 18 cas graves par jour et les cas se multiplient rapidement. Je dois m'occuper à moi toute seule d'une quarantaine de patients au sein de mon service de réanimation. J'ai aussi beaucoup de cas cliniques en consultation. Outre-Atlantique, la fin de la stratégie zéro Covid en Chine marque le début de nouvelles inquiétudes. Face à une explosion des cas exponentiels et le risque accru d'émergence de nouveaux variants, une douzaine de pays ont décidé d'imposer de nouvelles régulations aux voyageurs en provenance de Chine. Test PCR exigé aux frontières et retour des masques imposés. La flambée épidémique cristallise tous les débats et suscite les interrogations. Après trois années de tests, de confinement et de quarantaine, l'apparition du sous-variant BF7 fait craindre le déclenchement de nouveaux variants plus virulents et qui échappent à la réponse immunitaire et donc à l'efficacité des vaccins. Afin d'éviter une nouvelle vague de contamination, le Maroc ferme ses frontières aériennes aux voyageurs venant de Chine. La France, quant à elle, exige un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, tout comme l'Italie et l'Espagne, le Canada et le Royaume-Uni. Pour en parler, Jaffer Heikel, professeur d'épidémiologie, spécialiste des maladies infectieuses, nous rejoint en direct depuis Casablanca. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors nous venons de le suivre, la peur d'une nouvelle vague venant de Chine se diffuse dans le monde. En tant que spécialiste, comment se présente actuellement la situation dans ce pays ? Doit-on craindre un effet domino planétaire à l'instar de 2020 ? Oui, effectivement, aujourd'hui, aussi bien les pays européens que notre pays, on craint ce qu'on a vécu à partir de janvier 2020. Je vous rappelle que c'était en décembre 2019 que la pandémie avait commencé, mais qu'elle a atteint l'Europe et les autres pays à partir de 2020, janvier 2020. Donc effectivement, avec les variants qui existent aujourd'hui, il y a tellement de variants et de sous-variants dont on ne connaît pas encore très très bien la virulence, c'est-à-dire le caractère dangereux et les complications. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de pays, dont le Maroc, prennent les mesures et prennent le devant pour éviter donc une propagation, particulièrement quand on ne sait pas si ces sous-variants ont la même capacité de méchanceté, c'est-à-dire de pathogénécité ou de virulence, que ceux qui existent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aussi bien les pays européens, les pays nord-américains que le Maroc, prennent des mesures restrictives. Justement, l'Organisation mondiale de la santé a justement jugé compréhensibles ces mesures de précaution adoptées par certains pays, au vu du manque d'informations fournies par Pékin. Quelles sont les raisons, selon vous, derrière ce manque de données épidémiologiques communiquées par Pékin ? Oui, vous avez tout à fait raison. L'OMS, comme il n'y a pas suffisamment de données sur le type de variant qui circule et sa capacité de pathogénie, donc de dangerosité, c'est tout à fait normal que les pays prennent des mesures pour ne pas connaître la crise sanitaire qu'on a connue pendant deux ans et quelques à partir de janvier 2020. Le manque d'informations sanitaires, le manque de données épidémiologiques explique ce qu'on appelle le principe de précaution qui a été adopté par les pays européens et, à juste titre, également par le Maroc. Vous l'avez mentionné, professeur, une douzaine de pays dont le Maroc ont réagi à cette poussée significative d'infections en Chine. Est-ce suffisant pour contrecarrer l'éventuelle propagation du virus à l'heure actuelle ? Nous le savons, nous vivons dans un espace qui est mondialisé, donc il faut rester le principe de précaution dont nous l'impose, la surveillance épidémiologique. Il faut que nous continuions à adopter les mesures barrières qui sont le port du masque lorsque nous avons des symptômes, la distanciation physique lorsque c'est nécessaire et surtout faire en sorte qu'il y ait beaucoup de vigilance, d'éducation pour la santé parce que c'est une réduction des risques, certes, la fermeture des frontières dans une certaine mesure et l'imposition de tests dans une autre, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut que nous adoptions les mesures barrières et que nous restions vigilants avec une excellente surveillance épidémiologique et ça, le Maroc sait le faire. La vigilance est donc de mise pour faire rempart à cette éventuelle nouvelle vague. Je vous remercie, professeur Jafar Haïkal. Vous êtes professeur d'épidémiologie, spécialiste des maladies. Infectieuse, merci pour tous ces éclairages. Outre-Atlantique, la Californie, frappée par d'importantes inondations, de fortes pluies se sont abattues sur le Golden State. C'est le cas dans la baie de San Francisco où des crues d'eau ont rendu impraticables plusieurs axes routiers. Certaines zones ont dû être évacuées en urgence dans le centre-ville. Le niveau de l'eau a atteint presque 14 cm. Une personne a trouvé la mort. Ukraine, toujours pas de répit sur le front des attaques. Une nouvelle frappe aérienne a visé Kiev ce matin à l'aube ou l'endemain d'une journée du Nouvel An, marquée par des dizaines de frappes russes en Ukraine qui ont fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés. Des attaques dirigées contre des infrastructures essentielles. Les habitants de la ville sont appelés à ne pas quitter les abris. C'est un haut lieu de mémoire dans une ville chargée d'histoire. L'espace Baït d'Akira et Saouira est l'adresse incontournable de la cité des Alizés. Beaucoup de Marocains de confession juive s'y ressourent. C'est le cas d'un groupe de jeunes Canadiens de confession juive originaire du Maroc. L'occasion pour eux de renouer les liens avec leur patrie et de prendre connaissance de la coexistence légendaire entre juifs et musulmans à Mogadar. Ils ont entre 18 et 30 ans et viennent pour la première fois dans leur pays d'origine. Une cinquantaine de juifs marocains installés au Canada renouent avec l'héritage de leurs ancêtres. Au musée Baït d'Akira, ils revisitent l'héritage de l'ancienne communauté juive d'Asaouira. On a fait venir des jeunes du Canada pour leur faire redécouvrir le Maroc et leur héritage et de savoir comment c'est important de garder ces liens avec le Maroc. Et on est tellement contents d'être là. Je suis là, Baït d'Akira, pour visiter la ville de mes ancêtres, qui est Mogadar et Saouira. Je suis de la famille Zaguri, qui est née ici et qui a vécu ici. On est très heureux aujourd'hui, en ce jour de nouvelle année civile, d'être ici à Baït d'Akira, la maison de la mémoire. C'est un bonheur de partager ces moments avec les jeunes du Canada qui sont venus spécialement pour rallier avec leurs sources. Une émotion visible pour ces pèlerins. Pour ces retrouvailles, ils prient pour exprimer leur gratitude de pouvoir vivre ces instants. Un pèlerinage qui est passé par plusieurs villes marocaines avant d'arriver à Aé Saouira. Jamais dans son histoire, jamais dans son histoire, je le rappelle bien, Aé Saouira n'a connu une influence comme celle que nous vivons depuis à peu près un mois. Et évidemment, le pic a été pendant ce week-end. Il n'y avait pas une chambre de livres depuis une dizaine de jours. Je vois ici un immense sentiment de bonheur de voir ce Maroc reconnu, applaudi et objet de toutes les prières de ceux qui viennent ici à Baït d'Akira. Baït d'Akira est un musée juif du quartier El Melleh de l'ancienne Médina d'Asaouira. Un lieu de patrimoine qui œuvre à la préservation et à la valorisation d'une mémoire commune, la culture judéo-marocaine dans toute sa diversité. Après des saisons perturbées par la pandémie, c'est à nouveau l'effervescence à Saïdia. La station balnéaire rompt avec la saisonnalité et renoue avec ses visiteurs. Des voyageurs nationaux pour la plupart s'y pressent à la quête de la magie des fêtes de fin d'année. Ambiance dans ce reportage de Rachid Latabi, Hayat Fokhre et Maria Awad. Sur la grande place piétonne, nombreux sont les touristes à se promener. Un important dispositif de sécurité est mis en place pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions. Quelques mètres plus loin, la fête bat son plein. Percussions et tambourins sont à l'honneur. Aujourd'hui, nous fêtons avec beaucoup d'optimisme et de joie l'arrivée de la nouvelle année, car les années Covid ont laissé beaucoup de traces. Nos clients sont venus en famille pour profiter des festivités et se faire plaisir. Cela fait extrêmement plaisir de voir la ville de Séridia en fête. Tout le monde célèbre ensemble la nouvelle année. Les années Covid laissent place à l'enthousiasme et au bonheur retrouvé. Les forces de l'ordre assurent notre sécurité et tout se passe magnifiquement bien. Tout au long de la nuit, les musiciens ont animé les rues de Séridia pour faire de ce passage à la nouvelle année un bien joli souvenir. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie à 20h30. Le retour de la formation avec le journal Aïcia. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula. Sous-titrage ST' 501